Je l'ai annoncé au sommaire que le procès qui oppose les journalistes Basile Mboui de l'agence Éveco et député provincial Joseph Mbaïa a débuté ce mercredi 8 décembre dans sa plainte au tribunal de peine. Les lieux des monnaies du tour est proche aux confrères. Trois griefs, un jour public, imputations dommageables et outrages à travers certains articles postés sur les réseaux sociaux. Lors de cette première audience, les tribunales et les partis au procès ont saisi l'occasion d'attaquer la forme de la plainte bien avant de reporter l'affaire au 22 décembre prochain après une exception soulevée par la partie défendeuresse. Mais je n'ai aucun procès qui m'oppose à Basile, ça oppose plutôt mon client, mon rappel Joseph Mbaïa, qui dit à monsieur Basile. Ce n'est pas le lieu de faire des impressions, on ne vient pas au tribunal pour les impressions, mais nous sommes dans la procédure pour le déroulement du procès est normal. La prochaine étape c'est l'instruction quant au fond. Il y a une exception qui a été soulevée, nous avons abordé, le tribunal a joint le moyen au fond et nous permet d'aborder le fond prochainement. Vous n'avez pas été d'accord des irrégularités soulevées par la partie adverse ? Non, pas que je n'ai pas été d'accord moi, le droit n'est pas d'accord. J'ai été l'un de conseil, membre du collectif, qui a représenté le prévenu, le journaliste. Après cette étape, ça sera le départ. Et c'est là où il y aura la beauté du droit, parce que c'est la période de joute couratoire, dans deux semaines les 22. Ce que vous pouvez dire à vos auditeurs, à vos internautes, c'est qu'en date du 22, le tribunal de paix de Molévite pourra poursuivre l'instruction de la Cour en posant des questions vos uns pour les autres. En principe, il n'y a pas de représentation d'agence pénale. Au pénal, le principe, c'est que le prévenu doit comparaître en personne. C'est en matière civile où la représentation est le principe et la comparution personnelle est l'exception. Mais le tribunal estime qu'il y a de ces questions-là qui pourront peut-être intéresser la profession ou la personne, l'intimité de Basile Mboui, que nous conseillons, nous ne pouvons pas répondre. C'est ainsi que, dans sa souveraineté, le tribunal a exigé la comparution personnelle prochainement du prévenu Basile. Alors, par rapport à la demande formulée par notre collectif de voir la partie civile Mbaya être à la barre prochainement, présentement, le tribunal n'a pas trouvé cela nécessaire. Mais j'estime qu'avec l'évolution de la procédure, il y aura un temps, le tribunal se rendra compte que la comparution personnelle de la partie citante Mbaya sera aussi importante et je crois qu'on pourra l'espace m'éviter. Des réactions des avocats de la partie victimes et prévenues récayées. C'est pour vous par notre permanent sur place Silva Fizé Moukadi. Mais signalons tout de même que cette première audience s'est déroulée sans la présence du citant et du cité. Sous-titrage ST' 501